De la pluie, du vent et une couche d'eau sur la glace, les championnats de patinage de Monaco se sont déroulés dans des conditions extrêmes samedi sur la patinoire du stade nautique Régnier 3. Traditionnel rendez-vous de clôture de la saison, la compétition organisée par la fédération monégasque de patinage et le Skating Club of Monaco en partenariat avec la mairie rassemblée près d'une centaine de courageux. Là, aujourd'hui, vraiment les pires conditions sont réunies, le vent surtout, la pluie, donc quand vous êtes en train d'exécuter des figures et que vous avez un coup de vent, ça devient un peu plus compliqué. Donc je dois rendre vraiment hommage à tous ces jeunes, des plus petits jusqu'aux plus grands, qui bravent les intempéries pour montrer ce qu'ils ont fait pendant les trois mois d'ouverture de la patinoire. On a quelques catégories de plus que l'année dernière, on a deux catégories de plus, donc on commence avec nos premiers âges qui sont dès 5-6 ans et puis jusqu'aux adolescents et donc on a 11 catégories cette année. Météo oblige, pas de programme court et libre cette année, mais un seul programme, une minute sur la glace pour les plus petits afin de montrer leur progrès et les éléments travaillés pendant trois mois. Un effort de 2 minutes 30 pour les plus grands, habitués des compétitions nationales et internationales. Mon programme de la compétition, c'est Vendetta, une musique d'un compositeur et il doit y avoir 7 ou 8 sauts et 3 pirouettes. Après, il y a toujours la chorégographie qui passe et qui va toujours bien avec. Moi, je fais sur un manga, Fairytale. J'ai 7 sauts et 2 pirouettes. C'est un programme que tu fais depuis combien de temps que tu travailles depuis ? Depuis septembre. Davide s'entraîne désormais au pôle d'Annecy, Chelsea, alternel toujours entre les patinoires de Nice et Monaco. Tous les deux ont décroché le titre. La journée s'est terminée par le gala où petits et grands ont patiné ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada